Pour des frères de demeurer ensemble Dans l'unité la prière, pas l'esprit qui rassemble C'est comme l'action qui descend sur la tête La barbe d'Aaron et sa robe de prêtre Oh qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble Dans l'unité la prière, pas l'esprit qui rassemble Père et joie Au moment où je prends la parole Permettez-moi de saluer avec déférence La conférence épiscopale de Côte d'Ivoire Permettez-moi également de remercier notre aumônier national Et tous les aumônier ici présents ou absents De leur présence et soutien de proximité Manifestant ainsi la présence de l'église en mouvement Et non un mouvement dans l'église à travers le renouveau charismatique Je remercie le bureau national Pour le travail qu'il réalise au service de nos bureaux diocésains Et finalement au niveau de chacun de nous Afin que fortifiés dans la foi Nous nous mettions au service de nos frères Au cœur du renouveau Au cœur du monde Je remercie aussi chacun de vous Chacun de nous D'être venus boire à la source d'eau vive Notre Seigneur en compagnie de Marie Notre Mère à tous Je vous salue enfin Au nom de tous les anciens du renouveau Qui se réjouissent de voir croître Puis se développer Le renouveau en Côte d'Ivoire Et dans le monde Nous sommes disponibles Pour travailler dans la vie du Seigneur Merci donc de cette invitation Une vue synoptique De l'histoire du renouveau chez nous Et souvent à travers le monde Montre que Les vocations Aussi diverses soient-elles Naissent généralement Au sein des groupes de prière Qui se réunissent chaque semaine Pour écouter Et partager La parole C'est la raison pour laquelle Le thème Qui nous rassemble En ce moment Revêt Une importance Capitale Écoute Et partage La parole de Dieu Dans une assemblée De prières De renouveau Charismatique Tel est le thème Dont je dois vous entretenir Ce jour Et À ce stade Nous sommes tous tentés Et moi le premier De dire que En tant que berger Ou membre d'un groupe De 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 noyaux Ou En charge d'un ministère Dans nos groupes Nous sommes tous tentés De dire que Nous en savons suffisamment Sur L'écoute Et La parole De Dieu Au sein De nos groupes De prières Mais La répétition Est pédagogique Je ne vous dirai donc pas Quelque chose de nouveau Mais Je voudrais Vous remettre En mémoire Comme Un Adjonamento Et bien Ce que Vous saviez déjà Mon intervention Prendra en compte Avant La conclusion Les étapes Chronologiques Suivantes Pour tenir compte Et bien Des thèmes de référence Qui m'ont été Adressés D'abord J'aborderai La question Du discernement De la parole Avant L'assemblée De prière Deuxièmement Je parlerai Du temps De louange Au Dieu Trinitaire Puis J'aborderai Et bien La question Fondamentale Qui nous réunit L'écoute Et le partage De la parole De Dieu Enfin Les obstacles A l'écoute De la parole J'avais dit tantôt Que Vous en aviez Déjà l'habitude Vous avez reçu Pour la plupart Des formations Sur le sujet Ce que Vous avez Dans vos livrets De formation Bien Date de 1984 Lorsque Le père Jean Vardin Pour la première fois Nous entretenait Sur L'écoute Et le partage De la parole De Dieu Dans une Réunion De prière De renouveau Charismatique Nous avions eu A l'époque L'occasion De participer A une retraite Qu'il avait prêchée Avec le père Michel Buillot A failli Les ménages En Belgique Au mois d'août De 1983 Et nous l'avions invité Ici à Côte d'Ivoire Il est venu En 1984 Et a donné Les tout privés Enseignements Sur L'écoute Parismatique De la parole Et donc Ce que je dirais Aujourd'hui Eh bien Provière A peu près De son école De ce qu'il nous a enseigné Et qui est toujours D'actualité Et j'ai retrouvé Cela Sur Le site C'est assez curieux Les gens ont Retranscrit Complètement La cassette Qu'il avait édité Sous forme de livre Après Au niveau Je ne sais pas Si au siège Un autre siège Nous pouvons retrouver cela Il y avait un petit fascicule Sur l'écoute charismatique De la parole Mais pour ceux qui ont La possibilité D'aller sur Le site internet Vous verrez sur le site Eh bien C'est posté Entièrement Et donc Vous pouvez Vous retrouver A lire cela Donc Le discernement De la parole Avant L'assemblée De prière Avant L'assemblée De prière Le noyau Se réunit Autour Du berger Avec au coeur Cette question Centrale Quelle nourriture Quelle parole Par la puissance De l'Esprit Saint Le Seigneur Destine-t-il Au groupe Qui va se réunir Dans quelques instants Je reprends bien La question Quelle nourriture Quelle parole Par la puissance De l'Esprit Saint Le Seigneur Destine-t-il Au groupe Qui va se réunir Dans quelques instants Quand je dis Dans quelques instants Eh bien Ça veut dire Que c'est juste avant La réunion De prière Elle-même Le noyau Donc A un rôle De premier plan A jouer Il s'agit D'un groupe Restreint Composé De trois personnes En général Pas plus Parce que Ce groupe La dispose D'à peine 15 minutes Pour recevoir La parole Que Dieu Veut Destine Au groupe Et quand on est nombreux Ça devient compliqué De s'entendre D'une part Et de faire En fait Une relature Et de centraliser Une parole Donc Il faut limiter Le nombre De personnes Qui participent Au noyau Je vais vous donner Un cas Qui n'a rien Peut-être Pas directement Quelque chose A voir Avec Avec Le noyau Du groupe De prière Vous savez En 92 Eh bien Nous nous étions Réunis Au CAM Pour la passation Des charges J'étais Berger national Berger Des diocésains Et Ma charge Venait A sa fin Et il fallait Renouveler Notamment Le berger National Avant Tout était Un peu mélangé C'est Abidjan Qui avait La charge D'un certain Nombre de choses Et puis Avec le père Jérès Père à son âme Nous étions Retrouvés A 8 C'était A peu près A 7h Si Nous avons Décidé De prier Autour De l'Eucharistie Et Après l'Eucharistie On s'est Arrêté Pour Que Voter On a voté Avant de voter Nous avons gardé Un temps de silence Parce que Le Seigneur Il est Il est Je l'ai dit Il est terrible Voilà le tour Que le Seigneur Va me jouer Après le temps De prière Un temps silencieux Ou de prière silencieuse J'ai pris mon bique Chacun de nous Deva voter Les 8 devaient voter Je prends mon bique Et le Seigneur Me dit Si ce n'est pas Toi le berger Qui penses-tu Qui puisse Te remplacer Ça c'est une question Difficile J'ai répondu C'est Séraphin Et le Seigneur Me dit Vote pour lui Et j'ai voté Pour Séraphin Si je n'avais pas voté Pour Séraphin Nous aurions été bloqués Car Séraphin A eu 5 voix J'ai eu 3 voix Donc Le fait d'utiliser Un nombre impair Permet assez rapidement D'arriver A quelque chose Qui puisse Nous permettre D'avancer Donc éviter Les nombres pairs Quand ils savent De prendre De grandes décisions D'ailleurs Tous les conseils D'administration Dans le monde Et tout ça Et bien Généralement Fonctionnent Sur des nombres impairs C'est très important Trois personnes Pas plus Ça suffit Pour recevoir La parole de Dieu Puis Dans le silence Parce qu'on fait silence On prie On loue le Seigneur Assez rapidement Enfin J'allais dire Assez rapidement Mais On loue le Seigneur Et puis Les trois personnes Tendent la main Pour recevoir Ce que Le Seigneur Est en train De montrer à chacun Dans le silence Et après Chacun Dit Ce qu'il a reçu Ça peut être un mot Ça peut être une parole De l'évangile Enfin Ce que l'on reçoit Du dedans de soi Non pas Parce qu'on est venu De la maison Avec une idée Qu'il faut faire passer Absolument Mais on se met En présent du Seigneur Et on dit Bon Que son esprit Nous montre Ce qu'il faut Pour son peuple Alors Ça peut être un mot Et Le berger Ayant parlé Lui aussi Chacun S'étant exprimé Le berger Fait le point Pour voir La parole Qui unifie Ça peut être La parole D'une seule personne Une personne Des trois Ça peut être Eh bien Une parole Qui prend en compte Chacun des éléments Et c'est là Que le berger Le berger a un rôle Important Tropeau Tropeau Petre Et comme par hasard Mon nom Si je devais décliner ça Dans ma langue Je dirais Enfin On m'appelle Vous ne comprenez pas grand chose Mais ça veut dire quoi Toi 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 Le berger Je t'ai confié Mon mouton Pour que tu le mènes Petre Et tu reviens Avec mon mouton Au coup Mon mouton Ça veut dire Ça veut dire que tu n'es pas Dignes de confiance Tu n'es pas un bon berger Ça c'est la grâce du berger Il faut pouvoir S'occuper Eh bien De la brebis Ou des brebis Que l'on nous confie Et s'occuper de la brebis Ou des brebis Qu'on nous confie Ça veut dire Être capable De discernement Et de voir Ce qu'il faut Pour que Les brebis Vivent Pour que les brebis Soient Restaurés Confiants Ça c'est La première grâce La seconde grâce Du berger Et c'est le père Alter Qui le dit Quand je le Je le rappellera Beaucoup de gens n'aiment pas Qu'on dise ça Je le dis quand même Parce que c'est une citation Le père Alter dit que La seconde grâce C'est la grâce Du chien berger Alors quand on dit chien Qui chien moi chien Non c'est pas ce qu'il a voulu dire Si vous prenez le chien berger J'en ai eu à la maison À un moment donné Et la plupart des chiens Leur territoire là Il faut pas jouer avec Quand vous vous rapprochez De son territoire Ça n'arrête pas de D'aboyer Dans une cassette Que l'on peut voir d'ailleurs Écoutez Sur Youtube Et tout ça Il y a un berger Qui rentrait Avec son troupeau Et Un moment donné Il se rend compte Qu'il y a Dans la bergerie Et bien un mouton Qui n'est pas le sien Bon il dit rien Et Il donne un grand coup de fouet Fouet Alors le mouton répond Ben Un peu plus fort Ben Encore plus fort Alors ce moment là Le monsieur se lève Écoute Tu crois que je suis le somme Ici Il n'y a pas d'autre mouton Ici que tu peux taper C'était un voleur Qui s'était introduit Dans la bergerie Bon Donc Le berger a un rôle Il est au centre du discernement C'est une grâce C'est comme nos prêtres aussi Nous le savons Ils reçoivent des grâces particulières Pour nous diriger Dans leur ministère Ils reçoivent des grâces particulières Bon Nous n'en avons pas Comparé à nos prêtres Restons à notre niveau Donc Dans le silence Sont à la main Puis chacun donne la parole Qu'il reçoit Peut-être Un simple mot Comme Reçu Du dedans de lui-même Une motion intérieure Il ne faut pas inventer des paroles Ce n'est pas la peine Que ce soit Des choses dites Pendant des heures Oui j'ai ceci J'ai cela Etc Non Qu'est-ce que le Seigneur Me dit Qu'est-ce que je reçois là Je le livre Ça peut être une parole négative Parce que Ce que le groupe vit là Le Seigneur le sait Ce qu'il a envie de dire Au groupe Le Seigneur le sait Ça peut être En chance De vipère Ça peut Enfin Vous voyez Ce que je veux dire Ça peut être N'importe quelle parole De la vérité Ça peut être Un fait Que Vous ignorez Vous-même Parfois Le Belger En sait des choses Parce que Le temps de sortie De la réunion de prière Avant d'arriver Chez lui Cela m'est arrivé A plusieurs reprises À minuit Une heure du matin On met le téléphone Il y a une bagarre Ça peut ne pas ressortir aussi Ensuite Le berger En communion Avec les autres membres Fait ressortir donc La grâce De la parole Celle Qui unifie le noyau Qui donne La paix intérieure Qui apaise Tout le monde Tous les trois On recherche Ensuite Si nécessaire Dans les écritures Le test Qui correspond Le mieux À cette grâce Cette grâce Si On n'a pas reçu Tout de suite Un test Ce qui nous Unifie là Quelle parole Les écritures Rencontrent De cette réalité Et n'oublions pas Aussi Quelque chose D'extrêmement Important Le groupe Qui prie A une vie Biologique C'est des êtres humains Qui sont ensemble Chacun Vivant Quelque chose De particulier Mais aussi Vivant Ensemble Quelque chose Pourquoi On dit cela Parce que Dieu Parle À l'homme En situation Dieu parle À l'homme En situation Dieu parle À l'homme Ou une communauté Vivante Une communauté Qui chemine Avec ses joies Et ses peines Ses hauts Et ses bas C'est une telle Communauté Que le Seigneur Vient nourrir Au pas De la semaine Voici Ce que Le père Jean Van Den End Dit à ce sujet Je lui ai parlé Il y a deux ans Un an et demi Deux ans Il est en Belgique Il doit avoir 93 ans 92 93 ans Maintenant J'espère Qu'il vit encore Je ne vais pas De nouvelles De lui Voici donc Ce que dit Le père Jean Van Den End Le vrai Disseignement De la parole Suppose Et C'est le rôle Premier Du berger D'y veiller Suppose donc Qu'on la reçoive Du Seigneur Lui-même Comme les apôtres Ont reçu Le pain de Jésus Et puis L'ont partagé De même Le berger Doit recevoir La parole De Dieu Pour aujourd'hui Juste Avant la réunion Pour le faire Il s'accompagne D'un noyau De discernement De façon A pouvoir Vérifier Par La concordance Que la parole Que l'on reçoit Est bien donnée Par le Seigneur C'est une répétition C'est une citation Que je reprends Pour vous On commence Par un temps De silence Et on tend La main On ne réfléchit Pas Dieu nous donne Alors Dans la main Sa parole Pour son peuple Et alors Après un temps De silence Et d'écoute Profonde Chacun Dit Ce qu'il a reçu Dans son coeur Ceci peut être Une parole précise De l'écriture Ou un thème De prière Et quand chacun A parler Il se produit Ceci Ou bien Il y a Concordance Immédiate C'est la parole Ou bien Il y a Rassemblement De tous Sur une même Parole De ce qui a été Dit Par certitude Intérieure Il ne faut Pas réfléchir Il ne faut pas Réfléchir C'est l'esprit Qui parle En ce moment là Et que nous écoutons Dans l'esprit Il faut percevoir Le signe De l'esprit Tant qu'il n'y a pas La concordance De tous On recommence A prier Parfois On peut ouvrir La bible Au hasard Mais Ce n'est pas La meilleure façon De faire Il y a cette pratique là Parfois on se lève On dit bon On arrive au groupe De prière J'ouvre la bible Ça c'est magique Il ne faut pas Tenter Dieu Comme ça C'est magique Non Il faut Il faut vraiment Être capable De De s'asseoir Et d'écouter Dieu nous parler Ça peut arriver Nous nous souvenons De Saint François d'Assise Parfois Quand il prenait la route Avec ses compagnons Il arrivait à un quart de four Bon Et puis Il dit A ses compagnons Ben alors Commencez à tourner Sur vous même Sur vous même Arrêtez Et puis Il dit bon Dans quelle direction Est-ce que vous voyez Dans quelle direction Vous dirigez vous Ma tête Est dans telle direction Il dit bon C'est là-bas Que nous devons aller Évangéliser Bon Ça peut arriver Ça peut arriver Mais Évitons De Évitons De cela C'était son charisme Propre Bon Et puis Séance tenante On désigne quelqu'un Pour la proclamation De la parole En assemblée Parce que là maintenant Le noyau a fini son travail Si j'ai pu parler ainsi Le noyau s'en va maintenant Au niveau du groupe de prière Nous avons eu notre temps De louanges par exemple Et maintenant nous écoutons la parole Et bien Le noyau va sortir maintenant De là Et rejoint le groupe On dit bien 15 minutes Parce que Il ne faut pas que Le noyau arrive Pendant que le groupe Est en train de prier Comme si c'était Le patron qui arrivait Il faut être présent Au moment Où les gens arrivent Le berger doit être déjà là Ça ne fait pas joli De voir le berger arriver Bon il vient s'asseoir C'est pas bon Il faut faire corps Avec les autres Il faut pouvoir Accueillir les autres Le berger ne vient pas après Il est assis S'il n'est pas assis Dans son Dans sa bergerie Et bien Comment va-t-il Reconnaître son troupeau Son troupeau Donc On désigne quelqu'un Pour la proclamation De la parole C'est généralement La grâce du berger De proclamer De déshorter A partir de la grâce Déshorter Mais Il peut se faire Et souvent Parce que le berger Ne doit pas tout faire non plus Il est possible de trouver Au sein de nos groupes Des frères Et des sœurs Qui ont Cette grâce De ministères particuliers D'évangélistes Leur rôle C'est de nous commenter La fonction C'est de nous commenter La parole Pour que Ils soient reconnus Pour ça C'est la grâce Du berger Aussi De savoir reconnaître Dans la communauté Et bien Ceux qui ont cette grâce Particulière Certaines personnes Quand elles Lisent des tests A l'église Et bien Ça est défi Le même test Lui par une autre personne À côté On passe complètement à côté Donc il faut laisser à chacun J'allais dire Son métier Et puis En partant De Ce temps De discernement Il ne faut pas oublier Que Il est bon de mettre en place Une stratégie Pour un ou deux témoignages Au cours De la réunion De prière Un ou deux témoignages A retenir Si possible Mais C'est un exercice Difficile Le noyau Ne peut pas s'occuper De ça Comme je vous l'ai dit C'est une affaire De 15 minutes Après En revanche Un groupe De discernement Doit fonctionner En dehors Du noyau Pour des témoignages A partager Il faut communiquer A ce noyau De discernement Pour Le témoignage Et bien La parole Que l'on a reçue Pour que En écoutant Les uns Les autres Ils puissent voir Ce qui peut Au cours De la réunion De prière Aider Les uns Et les autres A approfondir La parole Et bien Donc Nous partons Maintenant Du temps De discernement Fait Par Le noyau Et nous partons Maintenant Au niveau Du groupe Mais Il est important Que Dans un second temps Nous arrêtions Sur Le temps De louange Au Dieu Trinitaire Cette étape Est importante Car On y chante La gloire Du Dieu Trois fois Saint Père Fils Et Esprit Saint Cette étape Nous permet D'invoquer D'inviter D'acheter Ou d'acquérir L'Esprit Saint Acheter Acquérir Ce sont Des termes Utilisés Par Saint Serafin De Sarov Qui dit Que le but De la vie C'est l'acquisition L'achat Du Saint Esprit On n'arrête Pas C'était Son expression L'Esprit Saint Qui continue L'oeuvre De Dieu Dans le monde Et Achève Toute Santification Telle que Nous l'écoutons Dans la prière Eucharistique Numéro 4 Et puis Nous ne savons pas Louer Prier Comme il faut Voilà pourquoi L'esprit L'esprit vient Souvent Au secours De nos faiblesses En des gémissements Ineffables Sous des formes Diverses Que décrit Bien Le théologien Yves Congar Dans son livre Entre trois tomes Intitulé Je crois En l'Esprit Saint Ce qui est commun Pour nous Eh bien C'est le chant En langue Le parler En langue Pendant que Nous proclamons La gloire De Dieu Pendant que Nous louons Dieu Ce parler En langue Ce chant En langue Nous plonge Parfois Résolument Dans un silence Profond Nécessaire A l'écoute De la parole Je ne sais pas Si vous en avez Fait l'expérience Quand on a Chanté Chanté Prier En langue On aspire Au silence Et On rentre On se fait Enfant Devant Dieu Le propos De mon enseignement Ce n'est pas De parler De charisme C'est la raison Pour laquelle Je ne vais pas Trop m'attarder Là dessus Mais je vais vous dire Une chose Je ne sais pas Si J'étais avec Séraphin A Rome Et le pape Nous a reçu Dans la salle Des mille Ah non C'était avec C'était pas avec toi C'était avec Quamé Notre frère De Boaké Et il a reçu Dans la salle La salle Des Salle Des mille Il y avait Nous étions Environ 1000 personnes 1000 délégués Du renouveau Et le pape Jean-Paul II Nous a demandé De chanter En langue Et on est parti Les mille A chanter Et puis après Il y a eu Un temps de silence Et puis Il nous dit Recommencer Parce que ça Pèse Ça apporte Une certaine C'est une façon De se faire Enfant Au Père Je suis ton enfant J'ai mis Les preuves Que tu m'aimes Je veux te louer Par mon chant Le chant De joie De mon baptême La louange La louange Est extrêmement Importante Le temps De louange Est extrêmement Important De la qualité En effet De la louange Dépendra L'écoute Et le partage De la parole De Dieu Et j'en viens Donc A l'écoute Et au partage De la parole De Dieu C'est le troisième Point En évoquant Ce thème On ne peut On ne serait S'empêcher De faire référence A quelques tests Le Seigneur M'a donné Une langue Une langue Des disciples Pour que Je sache Apporter A l'épuisé Une parole De réconfort Il éveille Chaque matin Il éveille Chaque matin Mon oreille Mon oreille Pour que J'écoute Comme Un disciple Le Seigneur M'a donné Une langue De disciple Pour que Je sache Apporter À l'épuisé Une parole De réconfort Il éveille Chaque matin Il éveille Mon oreille Pour que J'écoute Comme Un disciple Isaïe 50 Verset 4 Alors que Recantit Encore en nous Cette parole Isaïe continue Vous tous Qui avez soif Venez Voici de l'eau Même si Vous n'avez pas D'argent Venez Acheter Et Consommer Venez Acheter Du vin Et du lait Sans argent Et sans Rien Payer Pourquoi dépenser Votre argent Pour ce qui Ne nourrit pas Vous Fatiguez Pour ce qui Ne rassasie pas Écoutez-moi Donc Mangez De bonnes choses Régalez-vous De viande Savoureuse Prêtez Prêtez L'oreille Venez à moi Écoutez Et Vous Vivrez Isaïe 55 Verset 1 A toi Il faut remarquer Que dans les deux Test Que Je viens D'évoquer Le mot Écouter Est central Écouter Cela veut dire Que De cette façon Là Éniquement De cette façon Nous entendrons La voix Du Seigneur Prêtez L'oreille Écoutez C'est de cette façon Que Nous entendrons La voix Du Seigneur Lui Le bon berger Et le Seigneur Dit Mes brebis Écoutent Ma voix Je Les connais Et Elles Me suivent C'est également De cette façon Qu'après avoir Écouté La voix Du Maître Nous pouvons Être Transformés Par cette parole Et nous laisser Chaque jour Davantage Conduire Par l'esprit Au service Des frères Et au service Des hommes Hommes Et femmes Et tout d'abord Au service De la communauté Qui vit là Donc Lorsque nous arrivons A la prière C'est avant tout Pour écouter Entendre la voix Du Seigneur Nous parler Non seulement En tant qu'individu Mais aussi En tant que membre D'une communauté Qui a une vie Biologique Je l'avais dit Tantôt Autant Donnons-nous La nourriture A notre corps Charmel Autant L'homme intérieur A besoin De nourriture Pour son âme Autant Nous jugeons Nécessaire De varier Notre nourriture En consommant Fruits Légumes Viande Et poisson Autant Changeons-nous De vêtements Autant La nourriture Que Dieu nous donne A notre groupe Peut être variée Pour nous permettre D'être en équilibre Spirituel Individuel Et communautaire Dieu Nous éduque A travers Sa parole A entrer Chaque jour Davantage En communion Avec lui Merci Lorsque nous arrivons A la prière Nous arrivons Chargés D'une manière Ou d'une autre Du poids De nos péchés De nos blessures De nos croix C'est-à-dire De toute cette partie De nous-mêmes Sur laquelle Les autres Ont marché Et Jésus Nous dit Venez À moi Vous tous Qui croyez Sur le poids Du fardeau Et je vous Soulagerai Lorsque Intervient La lecture Du test Nous rentrons Dans cette démarche De l'écoute De la voix Du Seigneur Qui nous parle A chaque membre Du groupe De prière Et collectivement Au groupe Comme je l'ai indiqué Tout à l'heure Une fois que la parole L'est donnée Je discute Il reste 20 minutes Il reste 20 minutes Alors on va y aller Cela revient en principe Au berger Je crois que ça Je l'avais déjà dit Alors maintenant Venons au temps De silence Lorsque la parole Est donnée Lorsque le berger Ou l'évangéliste A commenté Les tests Pour nous Nous devons prendre Un temps De silence Malheureusement C'est à ce moment là Que les gens lancent N'importe quelle parole Celui-ci veut Exercer son charisme J'ai reçu tel message Et ça crée Le désordre On passe à côté De la parole Qu'on a reçue On passe à côté De la grâce Qui est reçue Pour ce jour là Alors Il appartient Au noyau Notamment Au berger De savoir Ramener Les choses Et de former La conscience De chacun Il ne faut pas Blesser les gens Il ne faut pas dire Ben écoutez Vous arrêtez Vous passez complètement À côté De la plaque On ne peut Pas de mots Gentils Ramener Les gens Au niveau De la parole Que l'on a reçue Il faut faire Très attention Je vais vous donner Un exemple Dans Mon groupe De prière À un moment donné Il y avait Une dame Dès qu'on finit Elle lance son chant Elle commence à chanter Elle chante Elle chante Elle chante Franchement J'étais fatigué Et j'avais envie De lui parler Au vêtement Écoutez Arrêtez Vous savez Ce que je vais découvrir En prenant patience C'est une personne Qui bégaye Vous voyez Et Ne peut pas S'exprimer Généralement Vous savez Que C'est des personnes Qui n'arrivent pas S'exprimer Directement Mais Chanter Alors ça coule De source Donc tout ce qu'elle a Comme Prière Et tout cela Voilà comment elle peut L'exprimer Donc il faut faire Très attention Il ne faut pas condamner Tout de suite Les personnes Qui arrivent Bon je vais aller Après je vous laisserai Après de l'avoir Corrigé Et que vous écoutez Les choses Les obstacles A la parole C'est le quatrième point C'est le père Jean Van Denen Qui nous donne La réponse ici A Matthieu 13 Verset 1 à 8 Dans la parabole du sommet Dit-il Jésus nous donne Les principaux obstacles A l'écoute de la parole Premier obstacle Il en donne trois Les graines sont tombées Sur le chemin Le chemin C'est la partie du ci De nous-mêmes La partie qui s'est du ci Parce que les autres Ont marché dessus Nous avons tous A nous laisser renouveler Par la louange Pour que ces parties Là de nous-mêmes Durcies Puissent redevenir Capables D'accueillir la parole Second obstacle Second obstacle Les graines tombées Sur les pierres Qui sont Dans le champ C'est la partie De nous-mêmes Qui est totalement Enfermée Dans notre moi Moi Je Nous sommes centrés Sur nous-mêmes La prière de l'ouange Doit ouvrir ce moi Le rendre Accueillant Au Seigneur Et à la parole Troisième obstacle La graine Tombée Dans les épines Ce sont les soucis Les préoccupations Les plaisirs Et les richesses La louange Doit m'amener Face à Dieu En me rendant compte Que ce qui compte C'est que Jésus Est vivant C'est l'amour Du Seigneur Pour moi Me décentrer de moi Alors On peut se mettre Vraiment A l'écoute De la parole En conclusion Mon propos A eu pour objet De nous rappeler La place De l'écoute Et du partage De la parole De Dieu Dans une assemblée De prières Toutefois Peu de choses A des saints Ont été Dites Sur Le partage Lui-même Il serait souhaitable Que cette partie Fasse l'objet De questions Réponses Puis d'échanges En atelier Nous avons besoin D'échanger Nous avons besoin De connaître Quelles sont vos préoccupations On ne va pas Les importer pour vous Ou les présupposer Vous allez prendre la parole Pour nous poser vos questions Faire part de vos difficultés Et de vos suggestions Il en est de même De l'exercice des charismes Mais je n'en parlerai pas Autre mesure Parce qu'il y a un enseignement Qui sera donné Plus tard là-dessus Une question demeure cependant Que devons-nous faire En tant que berger En tant que membre D'un groupe D'un noyau D'un ministère Face Que devons-nous faire Face à une population Qui vient prier Une population instable Parce que les gens Viennent et vont Chaque jour Nous accueillons des nouveaux Et au sein du groupe On n'est pas Souvent au même niveau Chacun vient Vous avez réglé par exemple Le problème des gens Qui doivent Garder le silence Et puis quelqu'un d'autre Vient un jour là Il commence tout de suite Vous avez encore Recommencé le travail Donc Nous restons Je reste disponible Sur tous les sujets Pour autant que cela Dépend de moi Pour répondre A vos questions A présent Paix et joie Je vous remercie Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous